bonsoir à toutes et tous c'est waoua mon ami alors ce soir je voudrais vous présenter une vidéo au sujet de la terre plate et à apporter le seul argument pour détruire cette fausse boule qui n'a jamais été que des dessins 3d et on est en 2021 et la nasa n'a toujours pas pu apporter une seule photo de la boule toupie théorie qui n'est qu'une théorie une croyance qui ne soit pas un dessin 3d tout ce que l'on voit là il y à la taille des continents on voit qui n'est pas de la même taille c'est complètement à chaque fois qu'on nous sort une carte elle est totalement différente avec des continents de taille complètement c'est n'importe quoi quoi et ça ça a été démontré de manière officielle et la nasa a reconnu que c'était qu'il n'avait qu'il n'avait pas de photo complète alors on va revenir sur le seul argument du jour c'est le temps de jour et de nuit alors selon la théorie boule toupie on parle pas sur la dernière vidéo de la théorie terre aplatie boule toupie aplatie qui est encore plus encore plus incompréhensible on parle d'une boule donc sur une boule pour détruire sa théorie une boule à 50% sera éclairée et ça c'est très facile de le démontrer je voulais faire une vidéo test mais on peut le démontrer avec une balle une lampe en fait vous faites un équateur et vous faites le test avec la lampe vous obtiendrez toujours ceci donc alors ce certains malins ont voulu expliquer que c'est comme ça qu'on a l'été et c'est comme ça que ici les pôles sont éclairés c'est à dire se retrouve dans la nuit six mois ici six mois par là donc on voit bien qu'une boule c'est 50% éclairé d'accord alors ici on voit bien la solstice d'été et juste après bah là c'est la solstice d'hiver mais seulement cette théorie là là et disons comme quoi lui veut expliquer que c'est comme ça que le pôle nord se retrouve six mois dans la nuit mais cette théorie là il faut pas oublier qu'ici on a un cercle ça l'équateur qui coupe la terre donc ce cercle là il fait voilà il est éclairé à 50% d'accord j'espère qu'on est d'accord celui ci aussi et celui là aussi du coup donc les temps de jour et de nuit doit être de 12 heures toute l'année 12 heures précises comme on voit il peut y avoir des variations d'hiver mais pas aussi grand que ce que l'on a donc ça c'est impossible c'est du bullshit comme on dit en anglais c'est du bullshit c'est du c'est du fake c'est faux ça ce qu'on nous a vendu d'ailleurs c'est du dessin 3d tout ça 52 millions de dollars par jour la nasa ils ont ils ont rien pu nous sortir d'autre que ça mais bon on va tenter de démontrer donc alors je voudrais vous partager ceci sur la chaîne de fait ou shaib qui partage aussi dans des liens d'autres donc là on voit bien le jour et la nuit on tourne la tête à droite à gauche il fait déjà nuit ça prouve le magnétisme que c'est le magnétisme qui éclaire qui nous éclaire mais ce n'était pas ça que je voulais vous montrer sur la dernière vidéo j'ai vu que les plein écran c'est pas trop ça donc l'analème solaire on voit que le soleil se déplace en fonction de l'année et sa forme un 8 mais ce 8 là il reflète un cercle fait par le soleil et par la lune puisque là il y a l'analème lunaire qui forme exactement le même 8 de l'infini signe de l'infini et qui tourne autour de l'équateur voilà mais en fait le soleil il fait un cercle autour de l'équateur il tourne comme ça en haut mais ce que nous on observe c'est un 8 et c'est complètement logique puisque après quand il tourne comme ça il tourne à l'opposé arrive un moment et après il revient de l'autre sens donc ça forme un 8 en fait le forme de forme en cercle comme c'est dit que chacun vogue dans une orbite la lune et le soleil vogue dans une orbite donc voilà donc là ça ça explique que il est plus proche le soleil ici en été donc comme il est plus proche nous ici on est en france arrivé ici on sera déjà éclairé alors que à la même période il sera sur la même ligne il sera sur la même ligne et du coup et ben on sera toujours aussi loin il faudra qu'il s'approche plus près donc plus tard pour que la lumière nous parvient donc ça ça explique les journées longues les variations de journées longues et quand il est plus proche donc on a dit journée courte puisque ça vient directement ici comme ça sur la ligne rouge donc ça c'est coup c'est clair compréhensible par tout le monde ça c'est un argument qui détruit de façon 50% de lumière sur eux ça devrait suffire c'est pas besoin de rentrer dans trop d'arguments et de plus on a ici la zone désertique qui suit vraiment l'équateur qui prouve que le soleil est au dessus quand il est en été il se rapproche et plus loin ici là quand il est en hiver et donc sur l'hémisphère sud les jours sont plus chauds en hiver ce qui explique cela totalement compréhensible et le soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres ça a été démontré donc ça sur ça il n'y a pas de problème normalement voilà c'est le ying et le yang et la la ça c'est avec les horaires donc ça c'est à ce qu'il ya le temps d'horaire éclairé observé voilà vous voyez équinoxe ça c'est les chinois ça le ying et le yang qui voyez comme ça c'est des anciens écrits donc c'est pas et là on va voir sur la photo qui arrive voilà alors vous voyez ici le magnétisme fait que tout est éclairé ça c'est les horaires réels avec les temps réels de jour et de nuit dans le monde donc en rapport à ça ici c'est en corrélation complète avec une terre plate le soleil est éloigné voyez là il est éloigné donc c'est en hiver le pôle nord et dans la nuit et tout le pôle sud est éclairé par le magnétisme le soleil il tourne comme ça et ça tourne mais c'est le magnétisme est arrivé en hiver par contre on voit bien là hop le pôle nord et six mois dans le jour et le pôle sud devient six mois dans la nuit comme ça parce qu'il ya un effet loupe du dôme là on le voit parfaitement sur ces vidéos et avec les horaires tout ça c'est les horaires réels on peut vérifier ça c'est sur terre plate j'ai partagé cette vidéo mais elle est sûre et je l'ai récupéré j'ai partagé les liens d'ailleurs de fait tout je touche aït désolé en plus ça de ça fait longtemps que je partage ses liens et j'avais fait une faute d'orthographe sur son pseudo si m'écoute désolé un grand respect à lui voilà c'est tout j'ai donc cette vidéo elle illustre parfaitement bien en même temps et là on observe aussi que en fait ça c'est le cercle en fait et ça c'est dit dans les anciens écrits que chacun voit que dans un orbite la lune et le soleil et le soleil voilà donc pour revenir à ce qu'on disait ici on est en hiver grand cercle en été petit cercle mais ce qu'on observe nous c'est un huit en fait tout simplement parce que là il ya un sens rétrograde légèrement pareil pour le l'analème lunaire donc voilà je pense qu'ici on a assez fait le tour je vous conseille la vidéo mais il ya d'énormes recherches à faire dessus moi j'ai pas avalé ça d'un coup j'ai beaucoup cherché donc on peut voir que sur le beaucoup de drapeaux dont celui de l'onu et beaucoup d'autres on voit le symbole de la terre plate avec l'Australie ça a des bonnes tailles quoi enfin bonne taille peut-être que l'afrique je la verrai un peu plus grande quand même on sait que les cartons à trécy l'afrique donc là c'est magnétisme ça c'est magnétisme sur du soleil donc que ça c'est magnétisme observé donc on voit que ça ça bouge en fait le magnétisme en fonction du soleil quand il passe devant nous ou pas on a quatre points où ça bouge en fait c'est des choses mystérieuses encore ou à deux points de poil c'est voilà selon les endroits où on récupère les les données quoi et ça c'est le soleil qui qui en lévitation en fait et ça forme des choses dont on n'a pas tous les mystères je dis pas apporter toutes les solutions mais ça c'est c'est sur la chaîne kaiser point s encore un fois j'ai beaucoup j'ai beaucoup envoyé des j'ai beaucoup partagé son lien puisque moi je suis encore la fois je suis pas youtubeur je partage toutes mes sources ça c'est sur la gravité aussi densité j'ai partagé ses vidéos encore aller sur kaiser point j'ai pas tout repartagé sur cette chaîne ils m'ont censuré mon autre chaîne j'essaie de redonner à droite à gauche j'ai séparé le platisme déjà des autres trucs pour pas qu'on me fasse toutes mes recherches on merci à la censure facebook donc voilà tout ça je viens de l'expliquer il n'y a pas besoin de trop après je vous laisse regarder les vidéos et vous faire votre propre avis mais donc tout ça tous les anciens écrits parler de d'un monde stationnaire et tout est en rotation autour de nous géocentrisme et ça le franc maçonnisme francs maçons aussi avec un sauf qu'ils ont caché en fait pour pas que les gens deviennent croyants puisque quand on enlève la terre plate aux gens ça nous perd dans notre esprit c'est un conditionnement mental on dit qu'on est perdu dans dans l'univers alors qu'il n'y a rien au dessus de nous alors qu'en fait non on peut observer que les étoiles sont comme dans des eaux il ya beaucoup de vidéos que les eaux du dessus le firmament et voilà c'est c'est ça c'est les anciens écrits hébreux ça c'est la bible donc je dis la bible il ya le coran aussi quand je dis puisque je dis pas la bible pour dire la bible pas dire le coran parce qu'en fait je le dis pas que c'est le coran mais ça quand je dis chacun vogue dans un orbite ça c'est une parole du coran qui a été mal compris en disant que la lune et le soleil évoque chacun dans un orbite et que le soleil disparaît dans une masse bouée et bon fait en s'éloignant sous la croupe de l'atmosphère qui est fait de plusieurs gaz humide il ya de l'humidité il ya plein de choses dans dans l'atmosphère et ben en s'éloignant avec l'effet loupe de l'atmosphère des grandes distances plus l'effet de perspective donc en s'éloignant ça devient plus petit ça ça s'éloigne et ben on a la nuit donc le soleil se couche dans une masse boueuse on le comprend ça aussi c'est des passages c'est juste en une entre parenthèses je voulais rester dans les domaines scientifiques donc alors donc voilà un séjour démarrant firmament et et de plus en plus de ballons amateurs nous montre des spots lumineux très haut dans le ciel avec aucune courbure ça ça c'est moi je l'ai partagé cette vidéo il y en a d'autres que j'ai pas partagé mais que on en retrouve beaucoup quoi là on croit qu'il est là ici on croit que le soleil il est bas en fait non il est juste loin et plus il se rapproche et plus on le voit haut comme ça et ça aussi ça prouve sa proximité et on voit ici un beau spot lumineux qui prouve que le soleil capte complètement au dessus de nous là complètement au dessus de nous alors si vous faites des recherches sur water balloon flight ou stratosphère c'est flight ou stratosphère en anglais je vous conseille même si vous faites des traductions google traducteur vous écrivez en japonais ou quoi il ya beaucoup de choses qui sortent il faut savoir qu'il ya beaucoup de vidéos avec des lentilles qui sont déformés il y en a beaucoup alors ce qu'il faut alors ce qu'il faut c'est des vidéos avec des lentilles non déformés ou avec où il ya des personnes qui ont des logiciels pour rendre la lentille gopro plus droite vous voyez là c'est complètement à l'inverse c'est la lentille qui ne donne pas un bon visuel donc si vous faites vos recherches faites attention à ça vous faites pas voir et voilà c'était juste une simple vidéo pour vous faire montrer que la terre n'est pas une boule et que les journées longues et courtes sont expliquées sur terre plate très très facilement aisément et donc voilà la paix et la sérénité sont avec vous j'attends vos réponses dans les commentaires et peut-être bientôt pour des lives paix et sérénité soit à l'autre bout